bonjour les balances bienvenue pour votre vidéo horoscope du mois aujourd'hui nous allons travailler avec le tannis le normand nous travaillerons aussi avec le second la seconde édition de l'oracle des reflets nous tirons également une carte de l'animal totem le tarot de l'animal totem qui est un jeu que j'adore je vous mets les références de ce jeu en barre d'infos tous les autres jeux vous pouvez les retrouver sur mon site et il y a également le petit oracle de gaïa donc nous tirons une carte du petit oracle de gaïa voilà donc je vous invite pour compléter votre tirage à regarder votre signe lunaire et votre ascendant et je propose sur ma chaîne tous les jours du lundi au vendredi un petit tirage du matin donc il complétera à merveille tout au long du mois votre grand tirage du mois voilà donc je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour ne pas louper ces petits tirages alors on va commencer tout de suite avec votre première semaine votre seconde semaine votre troisième semaine et votre quatrième semaine alors les balances pour votre première semaine la première semaine on voit que il y a des discussions qui vont s'arrêter qui vont être stoppées au niveau de dans votre travail dans votre activité des discussions des discussions qui étaient assez légères des petits commérages des voilà des discussions légères qui vont qui vont s'arrêter alors ça va vous engendrer un petit peu de stress ça va ça va un petit peu vous stresser peut-être que c'était aussi votre façon à vous de décompresser au travail d'avoir cet espace de discussion et que si on vous empêche d'être dans dans cette énergie de si on vous empêche de de passer plus de temps agréable ou insouciant en tout cas avec vos collègues c'est quelque chose qui qui va un petit peu vous stresser donc à voir comment justement agencer ça pour que ça n'engendre pas de stress chez vous pour pouvoir transformer peut-être ce besoin que vous aviez le transformer en quelque chose transformé ce besoin là pour qu'il pour trouver autre chose qui va pas lier justement à ce cette prise de recul au travail cette cette façon de décompresser aussi dans votre dans votre activité au niveau de la deuxième semaine il va y avoir un un déplacement un voyage qui va se profiler avec une personne qui vous tient à coeur alors sans doute votre chéri si vous êtes en couple et sinon ça va être avec une personne qui voilà avec qui vous êtes très proche par contre l'organisation de ce voyage va être un petit peu compliqué non seulement je pense que si l'organisation de ce déplacement est compliqué c'est parce que vous êtes déjà dans une énergie un petit peu stressante durant la première semaine et c'est stress puisque vous voyez vous avez la carte des souris qui est juste au dessus de la carte du mont des monts de la montagne du coup on voit que ce stress si vous n'arrivez pas à le gérer vous risquez au contraire de l'amplifier donc vous voilà prévenu c'est à vous aussi de faire en sorte de bien arriver à diminuer votre stress pour que votre votre voyage vos activités à côté vos sorties avec les personnes qui vous tiennent à coeur en plus que vous avez envie de mettre en place ne ne soit pas empreinte de cette de ce stress et que il n'y ait pas de difficultés en plus voilà que vous arriviez à vous apaiser un maximum si vous n'y arrivez pas au contraire vous allez multiplier votre stress et cela va être difficile de passer outre durant la seconde semaine durant la troisième semaine on voit que vous allez recevoir des nouvelles qui vont arriver de façon très très rapide d'une personne féminine de votre entourage des nouvelles qui viennent d'une femme en tout cas et et ces messages ces nouvelles ce mouvement on est encore dans une idée de mouvement ces messages ne vont pas ne vont pas forcément être être positif alors soit ça va vous redonner une bouffée d'énergie soit ça va vous vous dire ben voilà on va vous allez transcender un petit peu cette cette énergie négative que vous aviez avant ça va vous booster pour faire ce travail là pour avoir un renouveau aussi qui va s'ouvrir à vous avec le carte du serpent on peut être également dans la transformation comme je le dis souvent soit ce sont également des messages qui peuvent être un peu séduisants mais qui au final ne sont pas ne sont pas bon pour vous voilà c'est pas parce qu'on vous annonce de belles choses que c'est forcément vrai et ici ce qu'on va vous annoncer ce qu'on va vous ce qu'on va vous dire ce qu'on va vous apporter en réalité ça n'est c'est peut-être séduisant vous avez peut-être envie de le faire vous avez peut-être envie de de prendre pied d'alette ces messages qui sont là mais attention parce que en fait ces messages sont faux sont empreint de fausseté sont empreint de 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 quelque chose de pas positif en tout cas pour vous voilà donc sachez faire la part des choses durant toute cette troisième semaine au niveau de la quatrième semaine alors là les choses vont vraiment s'apaiser pour vous ça va être un bol d'air frais il va y avoir justement pour vous beaucoup de chance des opportunités qui vont se présenter donc des nouvelles opportunités qui vont se présenter vous allez avoir beaucoup de regroupements vous allez travailler en groupe alors pas forcément travail vous allez rencontrer faire des rencontres faire des nouvelles rencontres des rencontres qui vont être légères qui vont qui vont être qui vont animer votre votre vie votre vie sociale vous allez vraiment être dans cette énergie de sociabiliser et vous allez d'ailleurs beaucoup plus vous retrouver à l'extérieur de chez vous qu'à l'intérieur de chez vous ici c'est le moment de sortir c'est le moment de profiter c'est le moment de de partager d'être en communication vous allez rattraper un petit peu ce qu'on vous a ce qu'on vous a pris peut-être durant la première semaine et vous allez vous retrouver justement pleinement de façon excessivement positive dans ce regroupement aux autres dans ce partage avec les autres ça va vous donner une belle énergie justement de renouveau et de et de joie de joie de bonheur alors pour la carte de l'oracle des reflets nous avons la carte des messages alors on vous invite à faire attention à tous les messages qui vont se profiler tout au long du mois on est aussi dans une idée de synchronicité si vous vous sentez un peu perdu n'hésitez pas à demander de l'aide autour de vous à l'univers si vous y croyez bien sûr soyez comme ça ouverts dites à l'univers j'ai besoin d'aide j'ai besoin qu'on m'accompagne et soyez à l'écoute du coup de toutes les petites synchronicités qui vont découler durant les jours qui viennent votre demande parce que vous allez vraiment être à écouter et on va vous apporter des solutions va vous apporter des messages pour vous guider sur votre chemin je pense principalement aussi à toute cette dernière partie du mois ces quinze derniers jours où vous allez recevoir ici des messages il va falloir trier ce qui est positif ou pas pour vous et on voit justement que avec la carte du avec la carte du trèfle de nouvelles opportunités après vont s'offrir à vous ici on vous offre des opportunités qui vous semble hyper alléchante hyper séductrice et en fait ce ne seront pas celles là qui vont être bonnes pour vous c'est une fois que vous aurez fait le tri là dedans c'est celles qui vont suivre donc n'hésitez pas à demander de l'aide aussi à partager autour de vous pour avoir des guidances des messages pour bien vous orienter aussi pour savoir choisir les bons messages qui s'offrent à vous au niveau de la carte de l'animal totem nous sommes avec le 7 d'épée alors ici aussi c'est intéressant parce que le 7 d'épée d'habitude il vous parle de fourberie fourberie de se mettre à l'abri d'agir pour soi et on vous en parle déjà dans ce premier tirage ici avec cette troisième semaine et en fait alors ce que j'aime bien c'est que dans ce jeu l'animal totem on emploie cette carte de façon un petit peu différente et on vous invite à voir que des fois certains messages certains mensonges que l'on pourrait faire ou que l'on pourrait vous faire sont des mâles un petit peu nécessaires et c'est là qu'il faut arriver à savoir doser, à savoir comprendre quand il est nécessaire justement pour le bien de soi-même et pour le bien d'autrui de faire un, entre guillemets, un pieux mensonge ou alors lorsqu'on ment et que c'est quelque chose de négatif il faut arriver à bien comprendre les intentions qui se cachent justement derrière ce que l'on cache voilà, ce que l'on cache, pourquoi on le cache pourquoi on ment est-ce que c'est un gros mensonge, est-ce que c'est un petit mensonge est-ce que c'est juste simplement cacher une partie de la vérité parce que ça fait partie de notre jardin secret et qu'on a le droit aussi d'avoir un jardin secret on n'est pas obligé de tout dévoiler il y a des choses qu'on doit garder pour soi pour se préserver soi-même, pour préserver une personne de votre entourage et ici on vous invite à faire vraiment ce travail de bien conscientiser, de bien mettre en lumière la façon dont on souhaite apporter sa vérité et aussi dont on souhaite préserver une partie de soi-même ou une partie de quelque chose pour quelqu'un donc quels sont les bons mensonges et les mauvais mensonges parce que tout est toujours une question de nuance et on vous invite vraiment à travailler là-dessus et à ne pas culpabiliser aussi si vous cachez certaines choses pour votre bien ou pour le bien de quelqu'un d'autre c'est important de comprendre justement que de ne pas culpabiliser à ce sujet-là mais par contre qu'il y a certaines choses par contre qui doivent être dévoilées il faut savoir faire la distinction entre les deux alors cette carte-ci au niveau de la carrière et des affaires elle vous dit que l'une des premières règles du processus de la manifestation est de ne pas partager vos plans ou vos idées ce qui vous permet justement de protéger cette énergie à mesure qu'elle s'accroît le furet qui est ici peut vous montrer comment dissimuler vos projets en germe et les préserver et d'ailleurs peut-être aussi que cette carte elle va éclairer cette première semaine de vous dire qu'il y a des discussions qui prennent fin qui vous engagent un petit peu de stress aussi mais peut-être que vous vous avez aussi besoin de mettre un terme à certaines discussions de ne pas partager certains de vos projets professionnels pour ne pas donner d'idées à d'autres parce qu'ils ne sont peut-être pas aussi encore prêts encore matures pour les partager avec les autres donc j'en reviens peut-être ici alors oui c'est peut-être un peu stressant pour vous de garder certaines choses pour vous peut-être que vous avez envie de les partager mais choisissez le bon moment pour le faire et visiblement ça n'est pas le bon moment durant tout ce mois pour partager vos projets tant qu'ils ne sont pas bien mûris, bien pensés et que vous n'êtes pas prêts à les mettre en action aussi pour éviter que d'autres personnes puissent par exemple vous voler vos projets voilà donc pour le moment gardez ça en vous, préservez-le, préservez vos projets au niveau de votre travail, au niveau de votre famille et des relations vous êtes totalement, est-ce que vous êtes totalement ouvert dans vos relations le 7 d'épée il symbolise la ruse mais usé de surnoisité dans une relation finira toujours par nous revenir et nous mordre en retour donc il est important d'être honnête aussi avec les personnes avec lesquelles vous partagez votre vie voilà, il y a une différence à faire entre par exemple vos projets et votre vie de famille il y a certaines choses qui doivent se révéler aussi pour avoir une relation de couple par exemple qui soit le plus honnête possible toujours savoir faire la distinction entre ce qui est de l'ordre de votre jardin secret et aussi de l'ordre de ce que vous pouvez partager avec votre conjoint, votre conjointe ou votre famille alors avec le 7 d'épée Lisa Robertson, elle donne vraiment une interprétation très particulière à ce 7 d'épée au niveau de la santé elle vous invite à regarder votre rapport à la nourriture elle vous invite à voir justement si vous êtes si vous avez un rapport sain avec la nourriture ou est-ce que par exemple vous êtes du genre à aller piquer en douce des gâteaux, des bonbons, des gâteaux, des choses comme ça parce que vous en ressentez le besoin parce qu'il y a peut-être une honte à le faire de façon de façon visible devant tout le monde et du coup vous faites un peu ça en douce alors moi je vais un petit peu l'élargir du coup voilà, à vous focaliser sur les besoins de votre corps peut-être revenir aux besoins de votre corps, aux besoins de votre esprit à la façon dont vous nourrissez l'un et l'autre la façon dont vous mettez en corrélation justement la nourriture et l'esprit le besoin de la nourriture, le besoin de l'esprit peut-être de calmer l'esprit aussi mais les besoins du corps aussi de façon générale de savoir faire un petit bilan sur son corps et de savoir justement si on est dans une bonne condition ou si au contraire on a des besoins qui ne sont pas nourris des besoins pour le corps qui ne sont pas nourris donc on vous invite ici à être totalement honnête justement avec votre rapport à votre santé votre rapport avec votre corps également alors au niveau de la carte du petit oracle de Gaïa nous allons prendre défend l'équité reconnais en chaque forme de vie un égal respecte et défend ses droits alors c'est étonnant parce que du coup on se retrouve dans une carte qui nous invite à à prendre la défense à respecter et à prendre la défense de l'égalité alors qu'on vous parlait de fourberie justement avant donc voilà toujours ce rapport avec la justice ce qui est juste, ce qui semble juste la loi et l'esprit de la loi savoir faire la distinction entre les deux et savoir se montrer équitable justement et honnête dans notre rapport à ce que l'on apporte aux autres, au monde et et honnête avec ce rapport justement à l'honnêteté voilà à savoir déjouer les déjouer ce qui n'est pas ce qui n'est pas positif mais savoir aussi préserver pour garder cet esprit positif voilà je comprends que ce ne soit pas facile ce ne soit pas facile ça demande de mettre de la lumière sur chaque événement pour savoir un petit peu où on en est et faire ce travail un petit peu de bilan à chaque fois voilà pour vous les balances j'espère que ce tirage vous aura plu je vous souhaite un bon mois et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos bye bye